Allez tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec un invité que vous adorez, mon meilleur ami, Zouzo Duval. Bonjour. Bonjour. J'avais fait un pause sur Instagram et demandé avec qui les gens voulaient me voir cette année. Au moins, il est revenu la moitié du temps. Donc, on est venu de chimie, on dirait. Donc, aujourd'hui, on a un concept assez crunchy. Je vous ai demandé sur mon Instagram d'aller écrire dans un form qui est anonyme, vos pires rencontres avec des stars, avec des influenceurs, avec des chanteurs, avec une personnalité publique, une personnalité connue. Et la gang, vous êtes environ 200 personnes à m'avoir écrite. Je pense que les personnalités publiques doivent revoir leur comportement. Est-ce qu'on était dans la liste? Non. J'ai mis Zouzo Duval, il était très bête. J'ai bien hâte de lire ça parce que les petits coquins, vous avez exposé leur nom. Donc, vous avez mis tous les détails. Donc, je pense que ça va être crunchy. Et j'ai aussi vraiment mis de l'emphase sur les personnalités qui est des causes. Pour être comme, oh! On les connaît! Oh! On aime ça, c'est. Mais tu sais, honnêtement, moi et Zouzo, on commençait à être justement dans le monde des Youtubers, des influenceurs et tout. Puis, des fois, il y en a que tu rencontres et que tu es comme, oh! Oh! Elle a où? Genre, moi, ça m'est arrivé, tu sais, de triper sur quelqu'un vraiment longtemps jeune. Puis là, dans ces derniers temps, je commence à les voir. Ah oui, hein? Genre qui? On ne va pas nommer le nom. Mais! On veut des noms! Je vous comprends que ça peut me prendre par surprise. Et c'est justement, là. C'est plate. Fait qu'on va aller lire ça. Exactement. Moi, c'est comme la première fois que je l'ai vu par salle. Elle a le jeté dans un sac en plastique, puis elle me l'a lancé d'en face. Exactement. Après ça, on est devenus amus. Le petit disclaimer, c'est vous qui racontez ces histoires-là. Ce qu'on va dire, ce n'est pas nécessairement notre opinion sur ces personnes-là. On ne sait pas si c'est vrai. On fait juste l'écrit les histoires, OK? On ne veut pas être qu'elles sont passées. Ça commence ici avec GNT. Donc, GNT Productions. Intéressant. C'était au F.E.Q. il y a 3 ans. Au moins, s'il y a 3 ans, peut-être qu'il y a eu le temps de le faire. Donc, c'était au F.E.Q. il y a 3 ans. J'étais avec mes amis. J'ai vu GNT au loin. Ils devaient avoir 3000 abonnés dans ce temps-là. Et je suis allée le voir en mode, oh my God, salut! Tu fais des vidéos, right? Je suis abonnée. C'est pas pire quand même. Puis elle a dit, mais pourquoi t'es abonnée si c'est pas pire? Je fais du contenu incroyable. T'es juste un labo parmi tant d'autres. Ton avis, c'est de la merde. Quoi? J'étais décollissée. Je l'ai revue et je suis allée le voir. Et il m'a reconnue. Il a dit, ça fait quoi d'être abonné à un influenceur reconnu? J'étais comme... Oh my God. J'étais comme, ben, c'est tout sûr que je follow. Puis il était tellement mal. Puis il a ramené ses amis. Et il me bâchait. Mais dans le fond, il mesure genre 5 pieds 6 comme moi. Et j'étais crampée, on aurait dit un enfant. J'avais 13 ans, je paniquais en mode, il va me poursuivre ou je sais pas. Mais finalement, le mec part en voyage faire des tripes à trois. Oh my God. Pourquoi la fin? Crunchy, crunchy. Crunchy, là, c'est parce qu'on voudrait comme une suite à ton histoire. Mais pourquoi t'as pensé que t'es genre, il est au F.E.Q. À genre, il part. Il part faire des tripes à trois en voyage. Ok. J'ai manqué un bout de conduite. C'est possible, mais... Moi, je te connais pas, mais je me demande, JNT. J'ai jamais parlé. Non, c'est juste triste. C'est vraiment le cas. Mais je sais pas. J'ai skippé celui d'Éric Salouin. Salut, j'ai deux histoires pour toi. Première histoire. Je travaillais dans un resto de sushi et Jean Leloup venait un samedi sur deux. Je faisais toujours les opens ces jours-là. Donc, c'est moi qui le servais. Bête comme un cul à chaque fois. Parle pas, mais donnait un pas pire de bon type à chaque fois. Bon, c'est juste pas pire. Au moins, Daddy. Daddy. Daddy, Leloup. Un samedi, j'avais une migraine assez intense, mais personne pour me remplacer. Alors, je n'étais pas très, très enjoué, mettons. Il vient me chercher sa commande à la même heure que d'habitude. J'y réponds sans ma voie de service à la clientèle, mais je reste polie et il ose me dire de changer de ton. Que c'est dégueulasse de parler comme ça à un client. Dégueulasse. À quel point le monde famous, c'est correct quand ils sont bêtes en crise. Mais dès que nous, on prend un ton normal et non très enjoué, on est les pires personnes du monde. Mais moi, honnêtement, Jean Leloup, j'adore sa musique, j'adore tout ce qu'il fait. Mais en tant que personne, c'est ça. Il a de l'air assez polie. Ben oui, c'est ça. Quand tu regardes juste des entrevues de lui, c'est comme, oh. Oui, c'est quelqu'un qui est vraiment polie, ça ne m'étonne pas du tout. Non, mais en plus, ça ne m'étonne pas du tout. Mais il faut tellement faire attention quand tu es une personnalité publique et que tu t'en vas te faire servir. Il faut vraiment que tu fasses attention parce que genre, tu sais, des histoires de même, ça peut sortir n'importe quelle carte sur toi. Comme dans une primo. Genre, une fois que je travaillais chez Copper Branch, puis il y a un acteur québécois connu qui vient. C'est ça non, là. Mais je ne me souviens pas, c'est quoi? Il joue dans la avec moi, en même temps que. Philippe Audrey, la rue Saint-Germain. Oui, oui, c'est ça. Il vient, il me commande de quoi, puis il était super gentil. Mais là, ça, c'est comme le rôle inversé. Puis moi, ma caisse, ça ne fonctionnait pas, fait qu'à la place de le servir, je suis allé pleurer trois heures rentrant dans le tout ça. Fait qu'il a juste fini par passer. J'ai tellement peur que tu dises, genre, c'est une merde, je l'adore tellement. Non, non, il est fucking fin, justement, parce que genre, je ne le servais pas. Puis là, à un moment donné, il était juste comme, ah, mais c'est correct, genre, si la caisse, ça ne fonctionne pas, c'est correct, je vais m'en aller. Merci, Féron. Moi, j'aime ça faire malaisance, là, par contre, moi, je suis maîtrise de ski, fait que je fais du ski, genre, tout l'hiver, genre, depuis que je suis petite, et à la station de ski, il y avait Marte et Marte, et là, c'était dans le temps où il faisait, oui, oui, Maxi. Fait que là, je vais le voir, puis je suis comme, allô, j'aime vraiment ça, ce que tu fais, nana, est-ce que tu ferais dire, oui, oui, Maxi, pour mes amis, parce que c'est genre, un inside joke, il a dit non. Gênant. J'étais genre, ok, bon ski. Je pense que je m'en serais pour mieux, je me serais pitié en bleu. J'étais juste genre, je comprends. C'est tellement gênant, même à ce jour encore, imagine quand tu vas le recroiser, peut-être que tu te souviens de la fille. Il était comme, non, je ne peux pas, j'étais comme là. Ok. En plus, j'étais genre, sur la même table que lui, j'ai genre, pas mis mes trucs, je l'aime de nom, là. Je suis allée à la galerie de l'hôpital pour rencontrer Mariana Mazzar. Bref, moi, toute excitée d'aller voir des personnalités qui donnaient espoir aux jeunes filles d'être bien dans leur peau. Moi, déjà là, je vivais une passe dure. J'ai pris mon courage et j'ai levé ma main pour poser une question. Je disais de quoi, genre, tu es mon idol et je veux savoir comment tu fais pour avoir autant de confiance. No joke, elle me regarde devant tout le monde et me dit, ah, ben, c'est normal que je suis ta fan, tu es aussi grosse que moi. Et by the way, ta chemise ne va pas t'aider à avoir confiance. Fais juste marcher la tête droite. Gênant. C'est tellement horrible. Voyez donc. Elle dit, ok, oui, marcher la tête droite, ça m'a aidée, mais je me rappelle aussi de m'avoir senti comme un hostie de baleine échouée. Quelques années plus tard, on me donne des billets pour aller la voir. Et elle dit dans la salle, qui m'a déjà vu en spectacle. Je lève donc la main et elle me dit, c'est quoi ton nom? Moi, avec un gros caractère, je dis, la fille qui est aussi grosse que toi, ça a l'air. Oh my god. Elle m'a dit, ah, 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 tu devrais devenir humoriste. Tout l'inverse de ce que je pensais et ça s'est super bien fini ma rencontre. On a pris une photo et elle m'a félicitée. Tandis que j'avais gardé la tête haute. Voilà. Girl, si on m'avait dit ça, je serais pas retournée. Non, c'est fini. You're canceled. Je serais dans la tête, la main, peut-être comme. Me. Parce qu'en plus, elle, elle sait qu'elle te l'a dit, mais tout le monde en salle est comme ta traite de grosse. Gosh, c'est horrible. Moi, j'ai vu un entrevient avec Mariana Mazzar qui parlait de body positivity. Oui. Mais comme, elle n'est pas tard de body positivity. Bien, si on sort des affaires comme ça. Non. Genre, elle n'arrêtait pas de dire que les personnes qui étaient en surpoids. Mais en tout cas, c'était vraiment... Je veux voir si j'ai dit la mort d'un née. Non. Pas grand-chose, mais Alex Nevsky a essayé de se guette ma mère. J'étais en gros crush dessus. J'avais 7 ans, pardonne-moi. Puis quand ma mère me l'a dit, j'étais complètement détruite. Moi, quand j'étais petite, j'avais un crush sur Ricardo. Genre, chaque fois, ma mère sortait ses livres de recettes, j'étais genre... Bien, voyons donc. Quoi, sur Ricardo? Moi, je me souviens de Pierre Lapointe. J'étais comme... Daddy, daddy. Mais Alex Nevsky aussi. C'est cute. J'ai croisé Andrew de O'D au bord avec mon chemise qu'il croisait de temps en temps à son gym. Donc, finalement, la seule chose qu'il me dit, c'est que j'ai une face à la fessée dedans. Euh, est-ce un compliment? Est-ce une insulte? Est-ce une menace, Jean? Non, c'est du cas. Quoi? Je vais te fessée dedans, Jean? C'est un peu gênant. Ça me dit pas ça, quand il a eu du connu. Non, vraiment pas. C'est un fucking drôle. Vraiment random, mais quand j'étais jeune, j'ai vu Arthur l'aventurier. J'étais full contente et tout. Puis quand j'ai voulu prendre une photo avec, il... Quand j'ai voulu prendre une photo avec lui, il me sentait tellement mauvais. J'étais traumatisée. Puis sur la photo, j'ai bouché mon nez. My bad, Arthur, but it was too much for me. Il vivait vraiment la vie d'aventurier. Il était comme, moi, je prends pas de douche. Ok, donc quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré l'humoriste Philippe Laprise à un de ses spectacles. Puis c'était le temps de prendre des photos. Donc j'y vais, je m'avance et tout. Mais quand je suis à côté et que c'est le temps de prendre la photo, j'entends un gros pet. Oui, je suis bien en train de dire que Philippe Laprise m'a pété le chou. L'odeur était impomentable et je te jure que je me suis dépêchée de retourner voir ma mère. Oh my god, c'est... Mais tu sais, tout le monde pète dans la vie. Oui, mais pas dans un meet-and-bitch. Non, c'est comme... Aïe, aïe, aïe. Non. Ok, donc ça, je vais pas dire ça, là. Est-ce que je l'ai dit? Mais dans le fond, c'est un des ex-fréquentations à Zoé qui est allé écrire sur lui. On va skipper, merci. Claudia Bouvette, je l'avais rencontrée une fois et elle est venue me voir pour me demander si je voulais un autographe. J'ai répondu tout gênée, oui, mais je n'avais pas vraiment suivi l'émission. Oh my god. Ma fille, elle se prend trop pour une venue. Ah ouais, quelqu'un la regarde et elle est comme... Tu comprends une photo? Ok, donc là, vous allez vraiment être content, mais Alicia m'a fait... La personne qui a des gros scandales alentour d'elle à ce temps-ci est revenue, honnêtement, le plus. Ah ouais? Ouais, genre, beaucoup, là, comme... Pis je les ai même pas toutes prises parce que j'étais comme crème, à un moment donné, ça va juste aider, genre, pis que j'allais varier les personnes, mais... Mais moi, personnellement, je l'ai déjà rencontrée quand j'étais petite, là, genre, elle faisait la voix 1, genre, pis elle était ben fine avec moi, t'sais, mais... Parce que j'ai lu, j'étais chanceuse, j'imagine. Ouais, c'est ça, je la connais pas. J'ai rencontré Alicia m'a fait au Lazer Tag en 2018 et elle faisait littéralement un live dans la salle d'attente avant d'entrer dans le terrain. Plein d'adultes avec des enfants lui disaient d'arrêter de filmer et elle s'en fout, t'es raide. Bref, vraiment gossante et respectueuse, André. Moi, là, je suis tellement jalouse de filmer en public, mais imagine, t'es dans une salle d'attente, y'a plein de gens qui t'es comme... Hi guys, j'sais attendre que tout le monde se connecte, là. Y'a une madame dans le coin qui pue vraiment, hein. Y'a plein d'enfants qui gueulent, là, genre, bouillent. Oh, mon dieu, ouais. It's a known for me, baby. Bon, lui, je l'ai mis parce qu'il y a pas de nom, mais je dirais qu'on essaie de deviner c'est qui. OK. J'ai rencontré un ancien candidat d'occupation double, pis le gars dans mes vidéos, dans ses vidéos, avait l'air ben de chien. Quand je l'ai vu au centre commercial, j'ai hésité à aller le voir, pis je me suis rappelé que dans une de ses stories Instagram, il disait que si on le voyait, il fallait pas hésiter à aller le voir. Ça fait que je vais le voir. J'arrive, il avait l'air détendu, on a jasé un peu, mais il faisait plein de jokes sexistes, pis à un moment donné, je lui ai dit qu'il fallait pas dire des affaires de même. Il m'a répondu, t'es venu pour me faire chier? Est-ce que tu sais qui je suis, moi? Est-ce que je vois non, parce que si c'était le cas, tu n'oserais pas me reprendre sur ce que je t'ai dit. Tu penses c'est qui toi? Je sais, non. Quelqu'un d'occupation double, pis elle a dit qu'il a l'air ben chill dans ses vidéos, fait qu'il y a un YouTube, genre. Ben moi, j'aurais pensé peut-être PH quand même. PH quand même, ouais. Ouf, ça se peut. Mais moi, tu sais, quand j'ai déjà parlé, pis tout, il avait vraiment l'air gentil, mais... Mais tu peux avoir un vibe de même. J'ai lu des affaires, là, ces temps-ci, pis ils sortent à propos de lui, pis il y avait beaucoup de commentaires sur ses commentaires sexistes, fait que je suis comme, is it him? Peut-être que c'est pas lui, là, il y a tellement de gens dans l'occupation double. Ben oui, pis il y a tellement de sexistes aussi. C'est ça qu'on est les deux ensemble, là. Elle aussi est revenue très souvent. J'avais environ 12 ans, j'en ai 18 maintenant. Noémie Lacerte était encore avec Guillaume, son ex. Je les ai croisés au Carrefour Laval et j'ai été les voir. Je dis à Noémie, je regarde tes vidéos YouTube depuis ton début. J'adore ta personne et mes vidéos préférées sont celles avec ton copain. Il est vraiment beau. Rappelons que je l'avais 12 ans en 2013. Au pire, je joue encore avec ma déesse. Elle m'a dévisagée et elle a dit, continue de le regarder, on magazine en coupe, tu nous déranges. Petite moi de 12 ans n'a plus jamais osé parler à une personnalité publique québécoise car mon intention n'était zéro déplacée et je ne comprenais pas à cet âge-là. Son ex s'est retourné, il m'a fait bye-bye de la main en me disant un petit désolé et elle lui a répondu franchement Guillaume. J'étais avec ma mère, je suis partie les fesses serrées peu à peu près. Ok, mais maintenant tu vois qu'elle a la même âge que ton chum et qu'elle est fucking beau. Non, 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 tu sais, t'es comme, ok. Mais là, ça c'est vraiment bizarre, mais elle ne dirait pas ça. Mais là, elle a 12 ans, là, clairement, elle va pas aller se guette ton boy, là. Non, voyons donc, c'est bien gênant, là. Mais moi, je sais pas, je la suis pas, je la connais pas comme en tant que personne. Mon plus m'est revenue vraiment souvent là-dedans. Elle qui est Alicia, là. Oupsi! Prêt? Dans le fond, quand j'étais plus jeune, j'écoutais la voix et j'étais vraiment fan d'Alicia Buffett et de Kevin Bassinet quand ils sortaient ensemble. Un jour, j'étais au glissade des Pays d'en haut, Saint-Jean-de-Matteau, whatever. Puis, eux aussi, ils étaient là et moi, je capotais ben raide parce que j'étais fan. J'étais en cinquième année et je lisais encore les magasins cool, tu sais. Sur le là, je demande à ma mère de sortir son téléphone pour qu'elle puisse nous prendre en photo. Et je vais les voir pour leur demander gentiment si c'était possible. Ils étaient avec d'autres enfants pour je ne sais pas trop quoi. Puis, ils couraient partout sans s'occuper d'eux. Genre legit deux babouins selfish. Ils ont juste répondu non, super bête, et ils sont partis en courant. Quoi? Zéro professionnalisme. Ma mère est restée mad et à chaque fois qu'elle voit Alicia à la télé, elle ne peut s'empêcher de dire qu'elle ne l'aime pas et que l'image qu'elle montre est probablement fake. C'est ça l'affaire, c'est parce que quand les gens, mettons, il y a des timings. Je veux dire, si je suis en train, je suis en train, mais mettons que je suis au centre commercial et que tu viens de me demander de prendre une photo, si tu la demandes comme il faut, j'aime bien mieux ça que tu me prennes au loin. Mais l'affaire la plus gênante, c'est que je trouve ça en courant. Non! Oui, c'est ça! Pour qui tu te prends? Non, mais c'est sûr, il faut s'y attendre. Là aussi, quand tu vas dans des endroits publics, surtout les ados, il y a des enfants. Puis, c'est comme tu dis, moi j'aime vraiment mieux que vous venez me voir, parce que ceux qui pensent qu'on ne les voit pas quand ils nous prennent en photo, vous voyez, on les voit. Sorry, surtout quand vous nous envoyez la photo en DM après. Non, ça c'est juste creepy. Ça, ça m'est arrivé. Moi, j'étais dans la rue à Montréal, tout seul, puis je vois juste une photo d'un building dans haut de moi qui marche. Non! J'étais comme non! Dans haut, ok, il faut le faire, il t'a spotté d'aplomb. Non, non, non! Non, thank you! Moi, j'en ai une bonne. Je ne vais pas mentionner de nom, car je suis moi-même une influenceur. Ok. Mais moi, je sais qui, il l'a dit, je te le dis après. Juicy, juicy. Pascal, tu vas peut-être me reconnaître, dans le fond, je fais aussi des vidéos sur TikTok de mon entreprise. Bref, je commence à bien me faire connaître. Une de mes influenceuses préférées, depuis que je suis toute petite, me texte, et ça clique full entre nous. On se parle à tous les jours pendant un petit moment. On se fait des FaceTime, on était full proche, et là, elle me demande si ça me tente de faire une vidéo YouTube avec elle. Je dis oui, pourquoi pas. Elle me sort, faudrait que tu me payes. Genre, what the fuck, pour faire une apparition dans sa vidéo, faudrait que je la paye, alors que c'est elle qui me le demande. Je suis supposée être ton amie, lol. Et le pire, c'est qu'en temps normal, c'est le contraire. Moi, je garde ma vie en vendant ce que je fais, et tu me demandes de te payer, alors que c'est moi qui t'offre de quoi de gratuit. Tu me niaises, elle me disait qu'elle me ferait de la pub sur ses autres réseaux, donc là, je lui demande combien tu charges. Dans ma tête, j'étais comme, tu vas te le mettre sous ce que tu penses. Ta proposition de merde, mais juste par curiosité, je vais te demander combien. J'ai failli tomber en bas de ma chaise, 1500$. Tu me niaises, Chris, puis je lui ai juste répondu que j'avais pas l'argent maintenant, du jour au lendemain, et elle a arrêté de me parler, puis tant mieux pour vrai, depuis qu'on se follow, depuis, on se follow encore sur nos réseaux sociaux, mais je trouve ça juste vraiment weird à chaque fois que je vois une publication. Mais, dans le fond, là, elle l'a écrite, parce que cette influenceuse-là, elle tire au tarot, elle fait vraiment des affaires, comme une voyante. L'autre, il demande, veux-tu venir sur ma chaîne? Elle va lui offrir un tarot, puis elle, comme, en plus, il faudrait que tu me payes. Genre, ce serait le contraire, tout simplement. Mais ça, je sais pas, c'est ce que... Des fois, il y en a qui abusent, les influenceurs, genre, tu sais, comme, il y a des placements de produits. Mettons, tu sais, une compagnie qui m'approche, oui, je vais aller faire payer, mais comme, une personne, je vais pas y dire, faut que tu me payes pour avoir une chance d'être là. Mais c'est parce que, tu sais, les deux, vous retirez quelque chose l'un de l'autre, là. Je veux dire, genre, elle, elle offre un service, fait que ça fait ta vidéo, là. Ouais, c'est ça. Elle aurait fait quoi comme vidéo, sinon? Pas ça. Puis en plus, c'est elle qui propose, genre, comme si j'allais voir une brand, puis je suis comme, j'aimerais vraiment savoir vos produits et il faudrait que tu me payes. Genre, c'est un peu lourd. Non, non, non. Donc, c'est pas mal ce qui conclut ma vidéo. Il va y avoir la partie 2 sur la chaîne à Zozo. Donc, on a plein d'autres histoires crunchy si ça vous intéresse. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!